Musique Alors, vous êtes tout seul là, soit pour passer les 15 jours de formation chien difficile, soit en tant qu'écoutant, soit avec un chien difficile avec vous, sur lequel on a pu travailler. Et cette vidéo sert à nous donner un petit peu votre ressenti sur ce que vous avez vécu ici, ce que ça vous a appris, si vous êtes content, mécontent, et puis surtout ce que vous avez pensé du centre, de la formation et du bonhomme Hervé Pupier. Donc on va commencer par la star. Ah non ! Si, c'est toi la star ! Je ne parle pas de toi Julie, je parle de Morito. Alors, Momo, il me souvient à la caméra. Momo ! Non, mais Momo il dort, laisse-le. Donc je parle pour Momo, et pour moi aussi. Merci, un grand, grand merci pour cette formation. C'est... Voilà, non, je ne vais pas me faire. On n'a pas pris les cliniques ça. C'est pas malin, mais je suis hyper heureuse. Vraiment. Merci du fond du cœur. Avec plaisir. Après, franchement, je suis contente d'avoir vécu ça. Je suis contente de repartir avec toutes les armes en ma possession pour gérer mon chien. Et quoi d'autre ? Je suis contente aussi que les autres stagiaires aient participé à l'évolution de mon chien. Puisque c'est aussi grâce à eux que ça a fonctionné. Et puis, merci mille fois pour tout. Je ne sais pas quoi dire. Et Momo, il s'est fait caresser. Et Momo, il s'est fait caresser. Il a eu plein de câlins. Et Momo, il est adorable. Et Momo, c'est un amour. Et Momo, là, il est fatigué de ça. Oh, bon, dis donc. Oh là là. Oui, j'écoute, mais je dors. C'est un chien très, très dangereux que nous voyons là. Et alors, le personnage Hervé Pupier, tu en penses quoi ? Franchement, un cœur en or. Des compétences que vous ne verrez nulle part ailleurs. Et vraiment un sacré personnage. Et j'aimerais revenir, mais cette fois-ci pour la formation 4 semaines. Eh bien, écoute, on serait content. On serait content. Et puis on reverrait Momo pendant 4 semaines. Notre star. Et au moins, j'aimerais fortement revenir. Écoute, avec plaisir. Welcome. C'est un beau projet que j'aimerais concrétiser. On va en parler. Super. Par contre, tu te rends compte qu'en 4 semaines, on risque de réussir à t'acheter ton chien. À force de persuasion. Je n'aimerais pas avec lui, je viendrais avec ma femelle. Oh, tu ne ramènerais pas Momo. Il faudrait que je prenne les deux aussi. Tu prends les deux. Voilà. Ça marche. Quelque chose à rajouter ? Pas spécialement. Ça ne vient pas à l'esprit tout de suite. Eh bien, si ça te revient, tu lèves le doigt. On va passer à la deuxième personne qui est venue en formation chien difficile. Et honneur aux dames, bien sûr. Alors, vas-y, raconte-nous. Alors, je suis très contente de cette semaine. Je suis très satisfaite. J'ai pu voir effectivement l'évolution qu'il peut y avoir sur Eros. Et donc, maintenant, on a effectivement les bagages et la petite caisse à outils pour pouvoir mettre en pratique les exercices qu'on a fait toute cette semaine. Oui, tu es un bon petit chien en plus. Il est super ce petit malinois. Je suis très contente. Bon. Et rassurée. Oui ? Oui. Bon. Et alors, qu'est-ce que tu peux dire sur le bonhomme ? Une personne qui a beaucoup de compétences, effectivement. Et qui a une lecture du chien, je trouve magnifique. Voilà. C'est ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Autre chose à rajouter ? Pour l'instant, on est bon ? Pour l'instant, ça va. Ça marche. Troisième chien de cette semaine, petit berger blanc suisse. Alors, moi, je suis agréablement surpris. Je suis arrivé avec beaucoup de doutes et d'incertitudes. Monsieur Pupier, dès le début du stage, m'a surpris. Il m'a interloqué. Je me suis remis en cause. Ce qui a transformé ma relation avec mon chien. Et les compétences associées, ça a donné un résultat magnifique. J'ai un chien, maintenant, qui n'est plus que heureux. Il reste beaucoup de travail, c'est sûr. Oui. Mais il y a une évolution extraordinaire. Et en ça, je suis éternellement reconnaissant. Mais c'est parce que tu as suivi nos consignes ? Voilà, aussi. Sans toi, on n'est rien. Donc, monsieur Pupier a, bien évidemment, des compétences indéniables. A son caractère. Mais ce caractère-là, une fois qu'on le comprend, et qu'on suit ses instructions, même si ce n'est pas direct, ce n'est pas dit formellement, et qu'on s'interroge sur soi, les résultats arrivent limpidement. Et je repars regonflé, renouveau, toute nouvelle relation avec mon chien. Et j'espère que la suite va être encore plus jolie. Il n'y a pas de raison. Il faut juste suivre les consignes maintenant. Voilà. En tout cas, tu nous as fait plaisir cette semaine, parce que c'est vrai qu'on vous a vu, toi et ton chien, le binôme, s'ouvrir comme une fleur au soleil. C'était joli à voir. C'était très beau. Autre chose à rajouter ? Non. Merci pour ce témoignage. Alors, on va passer à ceux qui sont venus deux semaines, tiens. Alors, moi, je vais penser directement aux Corses, qu'on a déjà vues au centre, qui revient nous faire un coucou pendant 15 jours. Tout à fait. Donc, petit historique, quatre semaines. Donc, deux semaines éducateur canin et deux semaines de chien difficile, avril-mai 2019. Ensuite, c'est un petit peu décanté jusqu'à là, maintenant, jusqu'à la deuxième session, chien difficile. Donc, je me suis refaillé deux semaines de chien difficile, parce que j'estime qu'il m'en fallait encore une couche. Et puis, j'avais plein de questions automatiquement. Voilà, ça s'est décanté. Donc, plein de questions qui me sont venues dans la tête. J'ai eu beaucoup de réponses. Voilà. Beaucoup de réponses. Je vais encore m'en poser plein. Je n'arrête pas de m'en poser. Donc, je vais encore m'en poser plein. Puis, je vais me refaire encore une petite semaine au mois de mai prochain, quoi. Est-ce que tu ramènes de la charcuterie ? Pardon ? Est-ce que tu ramènes de la charcuterie et du fromage ? Oui, toujours. Alors, écoute, tu es le bienvenu, Jean-François. Chargé comme un porte-avions, quoi. Voilà. Et non, génial. Sincèrement génial, quoi. Alors, le duo, on va parler d'un duo, quand même, parce qu'il y a Rose et il y a Hervé. Alors, Rose, c'est la voix derrière la caméra. Voilà, Rose, c'est la voix derrière la caméra qu'on ne voit pas. Et donc, c'est tout ce duo-là, cette alchimie qui se fait avec le groupe, avec les gens qui sont là. Automatiquement, il y a une alchimie qui se fait. Je reste toujours impressionné, j'ai un peu baroudé, j'ai vu du monde. Bon, je reste, c'est plus qu'agréablement surpris, quoi, réellement. Sincèrement. Voilà, c'est un petit peu. Et ensuite, sur le personnage Hervé Pupier. Ouais. Il a du carafon, il a du charisme, il sait de quoi il parle. Il arrive bien à faire passer les choses, donc il connaît très bien les chiens. Ça, c'est clair. Moi, ce que je suis venu voir et apprendre, c'est dialoguer avec un chien, avec les chiens. Et puis, il connaît très bien les hommes, enfin l'humain, on dira en général. Et je pense que c'est un petit peu la clé, la clé qui déverrouille tout ça quand on veut travailler dans le cabot. Le cabot qui n'est pas péjoratif, j'adore les chiens, plus que les humains. Voilà. Eh bien, merci pour ce témoignage. Bon, on va passer à la demoiselle à côté de toi. Alors, toi, tu es venue une semaine en tant qu'écoutante. Oui, c'est ça. Et très satisfaite de mon expérience. J'ai été quelque chose de fort et d'intense. Je me suis beaucoup remise en question également. Parce que dans le but aussi, après, de faire ce métier, on en apprend beaucoup. Des moments de stress également. Et qui m'ont permise de prendre sur moi et d'en apprendre énormément sur moi-même. Concernant M. Peupier, c'est un personnage très fort. Qui m'a impressionnée au début et qui a su me comprendre également. Je l'admire énormément. C'est aussi pour ça que je suis venue ici faire cette formation. Parce qu'on en apprend énormément. Il est super. Même vous, Rose. Merci pour ce témoignage. Alors, j'ai juste un petit souci technique. C'est qu'il me reste 7 minutes, pas plus. Donc, il reste 3 personnes. Vous avez 2 minutes chacun. Grosso modo. Brindy, alors toi aussi, tu es revenu. Tu étais là, la dernière formation. Et moi, j'avais fait un mois comme le corps. C'est sûr, une ou deux semaines en chien de piscine. Pour moi, j'ai vu d'autres manières de faire sur d'autres chiens. Donc, c'était un peu complémentaire avec l'autre formation de 1 mois. Et, ouais, ça permet d'éclairer les choses. Je suis toujours contente d'être là. Et je reviendrai aussi une ou deux semaines. Une prochaine fois ou la prochaine fois d'après. Je ne sais pas encore. Ça dépend si tu veux revoir le corse ou pas en même temps. Ah bien, parce que tu reviendras encore une ou deux fois. Donc, tu reviendras armé de tes bonbons Haribo ? Oui. Ça marche. Écoute, merci Brindy pour ce témoignage. Le Belge, toi aussi, tu es de retour. Oui, de retour. Moi, j'étais venu au mois de mai pour la formation 15 jours en éducation calée. De là, je commençais un petit peu à travailler un peu quelques chiens. Mais, vite remarqué que rien qu'en éducation, il n'y a pas énormément de demandes. C'est plus de la rééducation, c'est difficile. Donc, fatalement, refaire 15 jours, c'était nécessaire. Et j'ai trouvé ce que je suis venu chercher pour pouvoir continuer à mon niveau en rentrant en Belgique. Concernant M. Pupuier, depuis le mois de mai, il n'a pas beaucoup changé. Il est là lui-même. Pour moi, c'est un des meilleurs, si pas le meilleur. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à venir le trouver et boire tous ces bons conseils. Voilà. Écoute, merci pour ce témoignage. Et puis, enfin, alors toi, tu es venu en écoutant pendant une semaine, la dernière semaine. Raconte-nous un peu. Moi, je suis venu voir une nouvelle approche, comprendre un peu mieux et apprendre de M. Pupier. J'ai vu ce que je voulais voir. En fait, c'était très intéressant. Et c'est sûr que M. Pupier, c'est quelqu'un de très intelligent, qui sait très bien ce qu'il fait. Donc, ça lui donne une grande motivation dans ce qu'il fait. Mais je dirais surtout que c'est quelqu'un de très intelligent. D'accord. Eh bien, écoute, merci pour ce témoignage. Je pense qu'il reste encore quelques secondes. Il commence à me mettre des messages d'alerte. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Les personnes qui ont un réel souci ou un problème avec leur chien, n'hésitez pas à venir ici. Je vais arriver à un chien transformé. Il fallait le dire. Merci. Autre chose ? Merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci. Merci pour ce superbe recueil. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci.